Bonjour les petits chefs ! Bonjour les petits chefs, bonjour Damien et Laurie, comment allez-vous ? Bien ! Bien ! Et vous à la maison, j'espère que vous allez bien aussi, parce que moi je vais très bien, et parce que les petits chefs vont très bien aussi, on a une très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est quoi la bonne nouvelle ? On a reçu un colis. Oui, mais savez-vous pourquoi on a reçu ce colis-là ? Non. Parce qu'on a lancé notre site web il y a quelques semaines, et puis là, il y a quelqu'un qui nous a offert une nouvelle collaboration. Vous connaissez bien Julie Gagnon ? Oui. Oui ! Elle nous a offert une belle collaboration avec, je vous donne un indice, un instant, pour regarder ça ici. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui est écrit sur le tape ? V-tech. Vitek. C'est un peu de l'anglais, pour ça que vous n'êtes pas habitués. C'est appareil, ils ont leur propre tape. C'est quoi Vitek ? C'est une compagnie d'objets électroniques, n'est-ce pas ? Oui. Beaucoup de jouets électroniques, des petits ordinateurs, des appareils photos, numériques, des trucs comme ça. Beaucoup de jouets pour les enfants. Et puis ça, je vous donne un autre indice ici. Regardez qu'est-ce qui est écrit des petits chefs. Si vous connaissez l'anglais à la maison, vous allez tout de suite deviner c'est quoi. Et comme Damien, es-tu très à l'aise ? Je reviens. En anglais, si je te dis Smart Watch DX. Est-ce que tu sais c'est quoi ? Watch. C'est quoi Watch ? Mon. Je pensais pas qu'ils connaissaient ce mot-là. Ok, on verra. On va l'ouvrir. Alors moi, je vais faire la partie d'un feuille avec le couteau. Tu penses que c'est une Yo-Kai Watch ? Non, mais la Watch. Ah, ben oui, Yo-Kai Watch, c'est vrai. Ah, ok. C'est pratique les jeux vidéo, hein. Moi, là, pour vrai, j'ai appris beaucoup l'anglais avec des jeux vidéo, dont le jeu Dragon Warrior. Parce qu'il y avait beaucoup de texte là-dedans. Et je me disais, je veux juste voir comment elle va aller. Gardez, ils vont voir être fun, nous autres. Ok, alors. Je vous laisse ça entre les mains. Attendez une minute, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, au jeu ! Alors, on est prêts à ouvrir la boîte. Allez, retirez-moi le produit qu'il y a à l'intérieur de ça. On y va quand même doucement, hein, parce que ça pourrait être dangereux. Wow ! C'est bien hot ! Prouvez-vous ça hot ? Oui. C'est quoi ? Est-ce que vous êtes capable de commencer ? Oui, c'est une montre avec des jeux dedans. On peut prendre des photos, on peut faire des vidéos. Parce qu'on a vu une vidéo de... Je vous avais montré des vidéos, mais sans vous dire qu'on allait recevoir le produit. Oui. Alors, vous êtes surpris. Ça dit l'heure. Ah oui, sur une montre, c'est sûr. Il y a même un truc pour le tenir. Ben oui, c'est bien cool. Alors, on va l'ouvrir. Il y a... Il y a... Il y a... Tu peux voir l'heure comme ça, tac, tac, tac. Tout ça, comme des aiguilles. Comme des vraies montres. Ou l'heure comme sur... Je laisse l'ouvrir. Passe-le-moi, Laurie. Je vais t'aider, ça va aller beaucoup plus vite. Oui, sinon, tu vois l'heure qui est sûre. Ok. Vas-y. Moi, en disant monstre, pas monstre, mais monstre, j'ai pensé que ça serait ses... Ah oui ? Oui. Pendant un instant, tu as pensé que tu t'es rappelé du vidéo qu'on avait vue. Ok, super. Il y a plein de choses. Donc, on a une bleue. Et une bleue. Et une mauve. Faire mauve rose. Mauve rose. Mauve rose. Il y a d'autres tailles. Puis aussi, il y a du rouge. Je taille. J'ai du peu de tailles. Je ne sais pas pourquoi je mâchante à pouvoir l'arracher. Voilà. Quand j'ai un couteau. Donc, attends. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte ? On trouve un sac de plastique. Bien entendu, la montre. On va montrer le contenu aussi du sac de plastique. Alors là, les enfants, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va montrer rapidement le contenu. Ok. Puis, on va faire une autre vidéo pour vraiment vous montrer en détail tout ce qu'on peut faire avec cette montre-là. Là, on veut juste découvrir la boîte. Donc, on a un fil. C'est un fil quoi, ça ? Pour charger la montre. Pour charger la montre. Mais comment on appelle ces fils-là ? Cette prise-là ? Est-ce que tu t'en rappelles ? U... USB. USB. On a le fil ici. On a bien sûr la garantie. Donc, une garantie limitée de 90 jours. Tu ne peux pas l'ouvrir ? Ah, tu as le collant, toi aussi. Ok. On continue ce qui est à l'intérieur de bois. Donc, voilà. Regardez. C'est ça, les produits Vitek. Les produits intelligents comme ça. Regardez comme c'est mignon. Toutes les jouets possibles. On a un autre côté aussi. Regardez ça. Ça en fait des jouets. Quand vous étiez petit, vous n'avez eu des jouets. Des jouets Vitek. Ça avait même un téléphone Vitek. Donc, on pouvait mettre des touts MP3 dedans. Et puis, bien sûr, le mode d'emploi. Alors, j'imagine que les montres, il faut sûrement les recharger à vivant. Jouer avec. Ça, je n'ai aucune idée. Il va falloir lire les instructions. On pourrait peut-être lire sur le carton. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Bon, c'est écrit Trucage. Alors, tu peux prendre des photos. Tu peux prendre des vidéos. Trucage, ça doit être que tu peux retoucher des photos sûrement avec des petites décorations. À l'intérieur, il y a aussi des jeux. Alors, photos, vidéos, on l'a mentionné déjà. Il y a un podomètre. Est-ce que tu sais, c'est quoi un podomètre ? Quand tu marches, ça va calculer tes... Pas. Tes pas. Eh oui. Détection de mouvements. Je ne sais pas ce que ça fait. Ça doit être en fonction des jeux que tu as dans la montre. Enregistrement vocal. Il y a un chronomètre. Il y a un chronomètre. Une alarme. Parfait, ça. Des alarmes pour vous réveiller le matin. Oh oui. Oh oui. Quand on dit « Laurie, tu as 15 minutes pour manger ce matin. » Ça sonne, c'est terminé. Ah, ça serait super, ça. C'est génial. Merci, Julie Gagnon de Vitex. Ça va être super le fun. Et puis, finalement, lecture de l'heure. Donc, elle peut vous lire l'heure. Et à force d'entendre l'heure et de la regarder, de la voir, tu vas apprendre rapidement quelle heure il est. Donc, regarde, Amir. On va montrer un autre truc ici avant que tu l'enlèves. OK? Il y a un petit autocollant. Et qu'est-ce qui est écrit sur l'autocollant? Déplacer le curseur sur la position marche. Puis là, il y a comme un petit bar. Un petit tiré. Et numéro 2. Charger entièrement la batterie avant l'utilisation. Voilà ce qu'on disait. Donc, en cas d'utilisation quotidienne, ne pas déplacer le curseur sur la position arrêt. Alors, si vous l'utilisez souvent, ne mettez pas le petit curseur qu'il y a ici. Regardez-ci, ici. Vous voyez, il y a comme un petit bouton. Bien, il ne faut pas le mettre sur l'arrêt si tu l'utilises à tous les jours, ta montre. Et puis, il y a le petit collant ici. Je te laisse l'enlever. Voilà. Donc, on va recharger nos montres, les petits chefs. Et on va vous faire une autre vidéo très bientôt pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec ce merveilleux produit. Êtes-vous contente? Oui. Qu'est-ce qu'on dit à Julie et Vitek? Merci. Merci beaucoup. C'est un produit qui vaut environ 70$ dans les magasins. Donc, on peut le retrouver chez Tons or Us. Puis, il y a la plupart des places où il vend des jouets, finalement. C'est génial, hein? Vous allez voir d'utiliser ça? Oui. On va aller mettre ça sur la charge. C'est prêt? Oui. OK. Bye-bye, les petits chefs. À bientôt. Ne dites pas bye-bye. Bye-bye. Ils sont trop obnubilés devant leur monde. Si vous avez aimé la vidéo, merci d'ajouter un pouce bleu. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche grise pour recevoir les notifications. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Partagez-nous à vos amis. Trouvez-nous facilement sur lespetitschefs.ca Sous-titrage Société Radio-Canada